La vie de Guilhem a viré au cauchemar avec la mort de Sylvie. Et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger pour lui dans un si grand soleil. Manuel Blanc se livre sur la suite de cette intrigue qui s'annonce riche en rebondissements. Il y a quelques jours, Guilhem et Sylvie se sont dit oui entourés des gens qu'ils aiment. Mais le conte de fées de Guilhem a malheureusement viré au cauchemar avec la mort de Sylvie dans l'épisode d'un si grand soleil diffusé ce soir sur France 2. Une perte tragique qui va bien évidemment marquer le début d'une véritable descente aux enfers pour Guilhem. Manuel Blanc, son interprète, se livre sur la suite de cette intrigue qui s'annonce riche en rebondissements. Allociné, alors qu'il file le parfait amour avec Sylvie, Guilhem rencontre de nombreux problèmes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Manuel Blanc, Guilhem va rencontrer des ennuis financiers. Son cabinet ne se porte plus très bien depuis le départ de Johanna, au Rordelplace. Il va le cacher à Sylvie parce qu'il ne veut pas tout mélanger. Mais ces choses vont devenir de plus en plus envahissantes. Connaissant les magouilles de Guilhem, pourrait-il s'associer avec les mauvaises personnes pour régler ses problèmes financiers ? Guilhem va passer par des voies pas tout à fait légales. C'est quelqu'un de très fier et de très indépendant qui n'a pas envie d'être dépendant de sa femme sur ce plan. Comme elle est très généreuse avec lui, Guilhem est un peu gêné. Forcément, il va avoir recours à une filière qu'il connaît très bien. L'histoire d'amour de Sylvie et Guilhem va malheureusement connaître un tournant dramatique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Sylvie va avoir un accident la veille de leur voyage de noces et va mourir. Ça arrive d'une manière brusque et soudaine. Ça les cueille en plein bonheur et c'est un vrai choc pour Guilhem. Si est-ce qui vraiment tragique ? Sylvie étant une femme riche la police va forcément enquêter et soupçonner Guilhem d'avoir tué sa femme pour récupérer l'héritage ? Tout à fait. Guilhem va être suspecté d'avoir tué sa femme. Cet accident arrive de manière assez soudaine et de manière assez étrange. Ça va forcément poser question et conduire la police à enquêter. Guilhem va avoir des ennuis avec la police puisque tous ses problèmes financiers vont le rendre encore plus suspect aux yeux de la police. Ça va être très compliqué de gérer ce deuil et ses ennuis avec son cabinet. Heureusement que sa nièce est là. Quel rôle va jouer Johanna dans toute cette histoire ? Johanna va être un véritable soutien pour Guilhem. C'est un soutien vraiment très précieux dans ce moment où tout bascule pour lui. En revanche, Elisabeth, Christelle Labaud, va le lâcher face à ses soucis avec la justice. Ça va l'achever. Il va y avoir des scènes très fortes entre eux. Ils vont se dire leurs quatre vérités. Guilhem est quelqu'un qui a tellement fait pour Elisabeth ces vingt dernières années. Il a été présent pour elle dans les moments les plus difficiles. Quand Julien s'est enfui à l'étranger, Guilhem a fait des choses pas toujours légales pour être présent pour elle. Quelles que soient les tempêtes qu'ils ont traversées, Guilhem a toujours été un soutien indéfectible pour elle. Forcément, lorsqu'Elisabeth accusera de le protéger, il va très mal lui vivre. Après avoir tout perdu, comment Guilhem va-t-il se reconstruire ? Johanna va être présente pour son oncle après la mort de sa femme. Il a tout perdu mais ce qui le sauvera sûrement, c'est qu'il a aimé comme jamais. C'est ça qui va l'aider à se relever. Etiez-vous compte que les scénaristes consacrent une grande intrigue à Guilhem ? Oui, complètement. On va vraiment découvrir Guilhem. C'est-il un grand plaisir d'être dans une intrigue aussi riche et aussi dense. Je trouvais très intéressant d'avoir fait une ellipse sur les prémices de l'histoire de Guilhem et Sylvie et de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour un acteur, c'est jubilatoire d'avoir un personnage dont tous les repères basculent. Guilhem ne sera plus le même homme à la fin de cette arche. C'était très excitant à défendre et à jouer. En dehors de Johanna et Elisabeth, Guilhem intragit très peu avec d'autres personnages de la série. Cette intrigue sera-t-elle l'occasion de le voir développer des liens d'amitié avec d'autres personnages ? La volonté de la production c'est de recentrer Guilhem au cœur des intrigues à l'avenir. Il va changer de décor, ce qui lui permettra de faire des rencontres. Ainsi Grand Soleil est une série qui défend des sujets de société fort. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous aimeriez parler à travers votre personnage ? J'aime découvrir au fur et à mesure ce qui arrive. Pour tout vous dire, je tourne dans une dizaine de jours des scènes que je n'ai pas encore lues. J'aime arriver au tournage avec tous les éléments dont j'ai besoin pour le personnage et pour jouer. Mais j'aime cette idée d'être surpris par ce qui va m'arriver. Ça, pour moi, si est-il très important. Je n'ai pas de projection pour Guilhem si ce n'est que je suis vraiment content pour lui. On est à un tournant pour lui et je suis curieux de voir ce que les scénaristes lui réservent. C'est un personnage à nu et tout peut s'écrire. C'est très excitant pour l'avenir. J'ai mis bien cette idée de la surprise. Avez-vous d'autres projets en dehors de la série dont vous voulez parler ? Peut-être un projet de théâtre dans la région de Marseille pour 2024. En parallèle, j'écris mon troisième roman. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501